Ce dernier jour de janvier, les rois belges ont offert une réception du Nouvel An au Palais Royal de Bruxelles et Mathilde a pris un risque avec une robe qui nous a surpris. Les motifs ? La combinaison de couleurs qui est toujours compliquée et qui contraste le rose avec le rouge. Un jeu de couleurs qui soulève les passions d'un côté comme de l'autre. Il y a ceux qui aiment ce mélange et ceux qui considèrent que le rouge et le rose ne sont pas compatibles. Nous vous laissons le verdict, à vous de décider si cette robe est une réussite ou une erreur de style pour la reine belge. La vérité est qu'on a toujours dit que la combinaison du rose et du rouge ne fonctionnait pas, mais de nombreux fashionistas considèrent que c'est une chose du passé. En fait, l'année dernière, la combinaison des deux tons est devenue une pure tendance. Pour les experts de la mode, combiner des couleurs qui contrastent entre elles devient l'une des formules stylistiques les plus au fait des tendances. Pendant des années, le mélange de rose et de rouge était impensable, mais ces dernières saisons, le monde de la mode a innové, rompant avec ce cliché traditionnel et cette combinaison à balayer, devenant quelque chose de très tendance. Ce n'est pas à nous de décider si Mathilde a raison ou tort avec cette robe, qui, pour beaucoup sera un sacré pari sur le style et pour d'autres une combinaison impossible. La vérité est que déjà lors de la Fashion Week de Copenhague, il y a quelques saisons, les « Hit Girls » pouvaient voir que leur rose mélangée au rouge pouvait donner le look le plus réussi. Des combinaisons risquées qui misent sur la couleur et qui sont très heureuses, qui, pour beaucoup sont une aberration en termes de mélange de ces deux tons. Deux couleurs qui viennent de la même gamme et qui pour de nombreux experts, de la mode sont un mélange explosif, qui est même devenu une tendance. Certains influenceurs s'accordent à dire que l'important pour combiner ces deux couleurs, est de les porter séparément en haut et en bas. Ce n'est pas le cas de la reine, Mathilde, ou du moins pas exactement. Sa robe coupe midi à un corps rose tandis que, les manches et le haut du décolleté sont rouges. Un design à colle en V qui sépare les deux teintes avec une ligne droite comme, s'il s'agissait d'une robe bustier avec une veste ou des manches d'une autre teinte. Les manches sont trois quarts et ont des ouvertures, elles aussi tendances. Mathilde a combiné cette rebrisquée avec des boucles d'oreilles saisissantes qui bougeaient au fur et à mesure qu'elles marchaient et, à partir desquelles deux pièces ovales plates en rouge pendaient pour correspondre à la partie supérieure de la robe. Au pied, la reine belge portait également, des escarpins rouges à talons hauts. Si on demandait au plus classique, il n'approuverait probablement pas le nouveau look de la reine Mathilde, mais si, au contraire, on parlait à des influenceuses comme Madame de Rosa. Il s'assurerait que la reine belge suit de près les tendances et, malgré le fait que son style est généralement assez discret, cette fois il a risqué avec succès. Sans surprise, cette influence rose avec cette combinaison de couleurs qui, a si mauvaise presse même avec un look invité. Avec une robe rose, elle a ajouté des accessoires rouges, tels, que des sandales, des manches et même des bas. Pour goûter les couleurs et sûrement chacun a sa propre théorie, ce qui est certain, c'est que la reine de Belgique a récemment eu 50 ans et cette fois, elle a décidé de prendre un risque avec sa tenue. Elle l'a fait avec son mari, le roi, Philippe, et sa sœur, la princesse Astrid. Les trois sont arrivés ce mardi matin au Palais Royal de Bruxelles, où ils ont offert la traditionnelle réception du Nouvel An au gouvernement du pays, plus précisément dans la salle du trône. Avec les principales autorités de Belgique présentes à cet événement, le roi belge a prononcé son discours, annuel tandis que nous continuons à penser à la tenue de Mathilde, style Itormis.